Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de dépoussiérage. Ma précédente vidéo était sur les étapes des chantiers de collection et aujourd'hui je vais faire un focus sur le dépoussiérage en lui-même. Selon les objets et les matériaux, un bon dépoussiérage ne se fait pas de la même manière. Donc le dépoussiérage ça fait partie pleinement de la conservation préventive. Ça permet d'éviter l'apparition de champignons et de moisissures, dépoussiérés régulièrement. Et ça permet d'être toujours vigilant sur l'état des objets. Donc l'état physique mais aussi chimique etc. Et de prévenir des altérations et des changements d'état de l'objet. Donc pour dépoussiérer on a plusieurs outils et c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. C'est les outils les plus communs qu'on peut trouver pour dépoussiérer les objets des musées. Et qui s'appliquent à certains types d'objets, certains types de matériaux. Lorsqu'on fait du dépoussiérage en interne, donc quand c'est l'équipe du musée qui dépoussière les oeuvres de manière plus ou moins régulière pour faire de la conservation préventive, ça va être un dépoussiérage qui ne va pas être très compliqué, qui ne va pas forcément être très poussé. C'est plus pour être en état de veille et de vigilance. Donc les équipes des musées vont dépoussiérer des objets qui sont en bon état. Et lorsqu'il s'agit d'objets fragiles, on va plutôt laisser un restaurateur s'en occuper pour éviter tout risque de faire n'importe quoi. Donc en théorie, lorsqu'on dépoussière, on porte une blouse, des gants, un masque. On peut aussi avoir une charlotte sur la tête si on est dans une pièce un petit peu compliquée où il y a énormément de poussière qui vole, donc ça peut être bien de se protéger. Voilà, donc normalement, blouse, gants et masques. Dans l'idéal, quand on dépoussière des objets, au-dessus de nous, il y a une haute aspirante. Ça, c'est pour les structures qui ont beaucoup de moyens, mais la majorité, évidemment, des musées, donc une haute aspirante. Donc le premier instrument dont je vais vous parler, c'est le pinceau. Le pinceau, il en existe évidemment plein de sortes différentes. Les objets de collection, généralement, c'est quand même des objets fragiles. Même si leur matériau n'est pas fragile, c'est des objets de collection, donc par définition, on les considère comme fragiles. La majorité des pinceaux qu'on emploie, c'est des pinceaux à poils souples. On peut utiliser des pinceaux à poils souples en soie de porc ou en poils de chèvre. Voilà, donc ça, c'est du pinceau en poils de chèvre. Et donc, c'est extrêmement souple. Après, on peut également, pour certains métaux, où il y a très peu de chances que les pinceaux soient abrasifs, du coup, on peut utiliser des pinceaux à poils durs. Mais pour la majorité des objets, on utilise des pinceaux à poils souples pour éviter que les pinceaux ne créent des rayures, tout simplement, sur les objets. Donc, je m'équipe. Alors, un masque. C'est bon. Et on règle le nez. Ok, on est prêt. On est prêt. On peut y aller. Donc, pour le galet qu'on a pu voir dans la vidéo précédente et qui est en fait une reproduction, on peut utiliser le pinceau pour nettoyer le galet. C'est pas quelque chose de très poussiéreux de base, c'est de la pierre. Oui. On est prêt. Ensuite, on a également des aspirateurs, plus ou moins performants, plus ou moins chers, qui sont très très utiles pour nettoyer à peu près tout type d'objet. Parce que ce qui est bien avec l'aspirateur, c'est qu'il peut y avoir plusieurs embouts, donc ça s'adapte à beaucoup de choses. Et on peut également rajouter des filtres, etc. Notamment quand on veut nettoyer une toile de peinture et pour éviter de récupérer des croûtes de peinture, on met un filtre sur l'embout. Ce qui est possible également de faire, c'est d'utiliser à la fois le pinceau et l'aspirateur sur l'objet. Ce qui permet d'une part, s'il y a beaucoup de poussière, de ne pas trop en prendre malgré le masque. Et surtout, ça permet à ce que la poussière ne se dépose pas directement après qu'on les frotte avec le pinceau, de nouveau sur l'oeuvre parce qu'elle est aspirée directement. Et donc quand on a des objets qui sont assez fragiles, il vaut mieux le faire au pinceau fin, au pinceau souple, et aspirer en même temps avec l'aspirateur, la brosse de l'aspirateur. Pour les cadres des tableaux, on peut utiliser le pinceau, on peut également utiliser un chiffon microfibre ou l'aspirateur. Donc là, tout est possible. Quand on dit tableau et qu'on connaît un petit peu les réserves des musées, notamment des musées des beaux-arts, on sait que de nombreux tableaux sont des tableaux du XVIIIe siècle et donc comportent leur cadre du XVIIIe siècle. Et donc ces cadres ont la particularité d'être extrêmement lourds, d'être en plâtre, en plâtre qui a été doré, et sont extrêmement poussiéreux parce que la poussière de plâtre, il n'y a rien de pire. Pour nettoyer ces tableaux, ce qui est intéressant de faire, c'est d'utiliser une solution chimique, chimique à moindre mesure. Donc c'est composé de 50% d'eau et 50% d'éthanol qu'on met sur un coton et on frotte. Donc on peut faire ça pour un cadre de tableau, ça craint pas grand chose, c'est du plâtre. Pour un miroir qui est sale, avec des tâches, etc. Donc il peut être un peu plus présentable, esthétiquement ce sera plus sympa. Après on peut aussi, dans certains cas, utiliser des éponges. Évidemment, pas n'importe quelle éponge, pas les éponges qu'on va trouver dans notre cuisine. Des éponges qui sont neutres et souples. Donc les éponges neutres et souples qui sont utiles quand c'est un gros empoussièrement. Ça permet de dégrossir fortement la chose. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le dépoussiérage des objets des musées. Donc c'est des actions qui peuvent être réalisées par la majorité du personnel, bien que ce soit le régisseur en charge des collections qui s'en occupe la majeure partie du temps. Donc c'était un petit focus pour vous montrer les principaux outils de dépoussiérage. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada